Le Révorama vous est présenté par Rêves Connectés, Entreprises Enchantées, vos expériences connectées, et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Révorama consacré à notre test en famille de la nouvelle GoPro. Hero 5. Qu'est-ce qu'elle a comme nouveauté cette GoPro Léopoldine ? Elle a une micro tactile. Ah et en plus, Ouh, elle est 4K, c'est trop beau ! Et elle filme en 4K. Et on peut aussi voir l'image sur l'application. On peut aussi la contrôler depuis l'application mobile, elle a bien d'autres qualités. Nous avons pu la tester un petit peu au parc Astérix, à l'occasion d'Halloween et Peurs sur le parc. On leur montre ? Maintenant ! Léopoldine, j'adore ton t-shirt. Calique Bross. Génial. Comme ce genre. Donc voilà, la Hero 5 Black. Donc en fait, par curiosité, pour le Révorama, au mois d'avril, on avait acquis donc une GoPro Hero d'entrée de gamme, pour voir un petit peu si c'était utile, si c'était sympa. Et voyant, comme vous avez pu le voir dans les précédents Révorama, notamment dans les parcs d'attractions, dans les parcs à thème, que ça servait vraiment et qu'on pouvait faire de belles images, on s'est dit qu'on allait opter pour la GoPro Hero 5, pour ses nouvelles capacités. Ah 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 ! On fait le machin sur le parterre. Voilà. Sur une planche de surf, d'ailleurs. Et donc, dans les nouvelles capacités, c'est la 4K. Donc là, c'est le premier Révorama qui a été encodé en 4K. Donc bon, c'est surtout les images du parc à 6 qui seront en 4K. Elle est toujours étanche. Du coup, elle n'a plus le caisson autour d'elle, comme la précédente version. Donc du coup, le son est moins étouffé. Ils ont annoncé donc un nouveau stabilisateur pour la vidéo. Donc ça, on a été curieux de le voir, puisque quand on utilise le harnais, souvent, ça bouge beaucoup, puisqu'on marche à gauche, à droite. Donc ça bouge. Donc on verra si le stabilisateur remplit vraiment son office, comme promis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté ? 4K. 4K, déjà dit. L'écran tactile ? Ah oui ! Donc il y a un écran. Donc ça, l'autre ne l'avait pas. Donc c'est quand même bien pour savoir un peu ce qu'on filme. L'avoir un écran. Et celle-ci, il y a aussi deux autres nouveautés. Donc le GPS, bon, pourquoi pas. Mais surtout... Elle se connecte à une application. Surtout, elle se connecte en Wi-Fi et en Bluetooth en même temps. À l'application mobile sur iPhone ou Android. Et donc par conséquent, il y a aussi une application, comme on le verra tout à l'heure, pour l'Apple Watch. Donc voilà le déballage de cette GoPro Hero 5 qu'on avait à découvrir. Je dois avouer que le packaging, enfin, ce n'est pas ça, quoi. Alors certes, il est joli à voir avant de le déballer, mais ensuite, c'est toute une catastrophe pour le démonter. Et là, on vous explique en deux étapes comment enlever la GoPro Hero de l'attache. En fait, en vrai, il y a trois étapes. Il faut aussi pincer en même temps, ce qui n'est pas marqué. Donc voilà. Débrouillez-vous, en fait. Moi, je n'ai vraiment pas aimé le packaging. Pas simple du tout. Mais passé ça, on arrive à avoir donc la GoPro et ses attaches habituelles qui sont du même format qu'avant. Tant mieux, comme ça, on peut utiliser notre pack d'accessoires. Des packs d'accessoires, vous pouvez trouver facilement sur Amazon. Le mode d'emploi qui n'est pas un mode d'emploi, en fait. Il est un bon, il est écrit quoi, à l'intérieur ? Les trucs de sécurité habituel. Ça, c'est... Donc, ils ont un nouveau service de cloud pour partager ses films. Autant dire qu'on y a une version d'essai, mais autant dire qu'on ne va pas l'utiliser. Alors, on retourne du chien sur sa planche de surf. Qui a fait une protection. Qu'on enlève. Au lieu d'avoir un caisson comme dans l'autre version, c'est juste une protection qui est sur les côtés que vous pouvez enlever. Donc là, on vous montre la GoPro dans le moindre détail avec les différents boutons. Ah, c'est une protection pour son écran. Voilà, donc on l'enlève de sa protection. Pour qu'elle ne fasse pas le bruit. parce qu'on est obligé de l'enlever donc pour insérer la carte SD pour mettre la batterie et aussi brancher la caméra avec le câble. Alors, là aussi, c'est un peu embêtant. une prise USB, mini-USB standard. Donc, il y a aussi un format. Donc, on a un câble spécial pour la GoPro. Donc, voilà la batterie. Donc, l'autonomie de la GoPro, ça ne dépassera pas deux heures. Donc, si vous partez longtemps, pensez à la batterie externe ou peut-être mieux encore à d'autres batteries pour le changer. Parce que je pense que la batterie fait défaut plus rapidement que la carte SD. Si vous avez une bonne capacité. Donc, là, ça, c'est l'ancienne GoPro. Donc, elle avait son petit caisson. Et donc, en fait, on a récupéré la carte SD. Que voici. Je crois que c'est une 64Go. Ou une 128. Voilà, elle est insérée. Il n'y a plus qu'à allumer cette nouvelle GoPro. Mais avant cela, elle n'est pas arrivée chargée. Donc, il faut la charger complètement. Donc, il faudra la brancher. Voilà, les deux GoPro, l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc, là, au niveau du design, ça ne change pas tellement. Mis à part le caisson, c'est après la même chose. Par contre, les boutons, eux, changent. Donc, c'est un peu dommage. Il faut prendre de nouvelles habitudes. Donc, voilà l'écran tactile. Donc, classiquement, il faut régler la date et l'heure. Mais pourquoi il faut régler la date et l'heure ? Pour que ces informations restent sur les vidéos. C'est plus simple, ensuite, de les classer dans sa collection. Bon, l'écran tactile, c'est bien pratique, mais c'est un peu gadget. Pareil, le GPS, c'est une information intéressante, mais bon, ce n'est pas primordial. Par contre, le fait d'avoir un écran, quand même, c'est sympa. Voilà. Donc, il faut apprendre à utiliser les nouveaux boutons. Appuie court, appuie long. Donc, ça, on vous l'explique au premier démarrage. Et donc, on s'est dit qu'on allait vous montrer cette nouvelle GoPro au parc Astérix. Parce que la première vidéo qu'on a fait de la GoPro, de la première GoPro, c'était au parc Astérix pour Disco Belix. Donc, on s'est dit, tiens, on va aller au parc Astérix pour Halloween, pour peur sur le parc. Donc, on va prendre quelques images. Alors, on n'a pas pu faire Osiris et Disco Belix, c'est beaucoup, beaucoup trop de monde, mais on a fait quand même quelques attractions. Vous pourrez voir la qualité. Donc, déjà, le son est bien meilleur. La qualité de l'image, c'est indéniable, est meilleure aussi. On peut aussi parler du parc Astérix. Il ne se passe pas avec une nouvelle déco pour perçure le parc, égoste, erreur, rayon modéré, difficile. Oui, tout à fait. Ça, c'est nouveau. Là, tu montres qu'il y a l'application. Donc, on voit que je vois l'image de la GoPro sur l'iPhone. Et donc, là, voilà l'Apple Watch avec l'application que je cherche, d'ailleurs, pour la GoPro. Et en fait, ne vous attendez pas à voir l'image de la GoPro sur l'Apple Watch, mais vous pouvez néanmoins lancer et arrêter votre film. Alors, entre nous, c'est très sympa. C'est bien d'ailleurs pensé. Mais c'est un peu gadget aussi. En fait, on a tôt fait de... Puisqu'on a l'écran sur la GoPro, d'appuyer sur le bouton de la GoPro pour lancer l'enregistrement, regarder sur l'écran et arrêter directement sur la GoPro. Mais ça peut être pratique, par exemple, si on est à distance. Pourquoi pas ? Enfin, dans certaines situations, ça doit être pratique. quand elle est sur une perche. Par exemple, si on ne voit pas l'écran, effectivement, de la perche. Là, on est nouveau sur l'image de la GoPro. Là, on va vous montrer... On aimait bien utiliser la GoPro sur le harnais pour filmer un peu des parcours quand on marche, les décors, etc. Ne plus trop y penser. Comme là, maintenant. Et donc, on se dit que le stabilisateur allait être pratique. qui, en fait, c'est un peu mieux, mais ça bouge sur beaucoup quand on marche. Donc, du coup, ce n'est pas la situation idéale. Après, vous allez voir une autre séquence où on a un peu corrigé avec Final Code Pro. Mais du coup, je pense qu'on va prochainement plutôt opter pour utiliser la perche, la mini-perche quand on marche, même si c'est moins pratique. et le harnais, pour les attractions. Parce que par contre, pour les attractions, vous allez voir les images, c'est parfait. Mais pour les parcours comme ça, c'est dommage. Ça bouge trop. Il faudrait peut-être le mettre sur le casque, mais je me vois mal avec un casque avec la GoPro par-dessus. Au parc, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ça fait aussi un peu bizarre d'avoir un gros machin accroché à ton torse. Oui, les gens nous regardent. Alors, il y a une petite lumière rouge qui prévient qu'on filme, mais... Il n'y aura plus trop... Elle est un peu moins visible. Donc là, on démarre les attractions. Avec Alinor et Leopoldine. Alinor, ne fais pas le baiser. Je n'ai pas envie de t'arriver que je suis au parc. Oui, aucun risque. C'est vrai qu'elle gigote. Avec sa Pokémon Go plus là-bas. Le T-shirt avec Astérix. Donc, c'est la chaise volante à l'incontournable. Avec les enfants, on part avec Astérix. Elles sont dans tous les barques. Ça veut dire, c'est l'ordre. Et donc, on voit qu'avec le harnais, quand même, c'est parfait. On n'a pas à s'en soucier. Et ça filme. Et puis, ça ne bouge pas. Par rapport à quand on marche... Oui. Donc, c'est vraiment fait pour ce genre de situation. Pour le sport. Et nous, puisqu'on est des parques honnêtes ou des parques fans comme vous préférez. Pour filmer au sein d'une attraction. C'est cool. Aussi, quand c'est sombre... C'est mieux. C'est mieux que sur l'ancienne version. De la coupe. Ce n'est pas Efteling et Villavolta. Oui. Et le défi de ces arbres, c'est toujours sympa à faire quand même. Les écrans aussi sont réparés. Parce qu'il y avait des écrans l'année dernière et c'était HS. Ça a vraiment... Ça donne bien une super impression. Bah ouais. Donc là, c'est réparé. C'est chouette. On vous laisse profiter des attractions. On se retourne après pour l'import et le logiciel utilisé par la vie. Bon, vous m'aidez là. Il est 15h08. Il est 15h08. Mais le potard est avec un mousse. Moi, c'est un miel. Mais je ne vais pas... Eh, je veux une miel douche. Ah bon ? Ouais. Ah ouais, sur le coin. Mais elle se voit beaucoup que celle-ci a sur la goutte d'avant. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, on va se voir. On va voir là. Et c'est normal. Là, on va se mettre les loups. On va voir les lumières. On va voir les lumières qui passent le fond. Ah, ça fait trop beau. On a l'impression que les scolettes elles disparaissent et reparaissent. Oui. Ça fait trop beau, c'est trop beau. Elle est trop belle de nuit, cette attraction. Ah, de nuit. Ah, c'est trop beau. Parce que les palagnons on a eu jour puisqu'il est 15h. Ah, c'est amélioré. 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 Bonne journée au parc Ascariq. Oh, c'est amélioré. Ah, c'est amélioré. Oh, qu'est-ce que ça va ? Oh, non ! On est presque en ligne. Attends, la cocoon s'est là elle a été touchée. Là, il va y avoir la chance. Ouais, ça va. Ah, bah, elle a tombé mon ton pêle. Attends, viens, on va tomber. Oh, il est dans les fesses. Le sac, il est mon ire. Mais ça tombe ! Ça tombe, ça tombe bien ! On va tomber. Ouais, mais ça tombe. C'est la chanteuse Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh merde ! Attention ! Hop ! C'est un lit pour un confort Ouais ! C'est un lit pour un confort Non, ce n'est pas dans ce terrain Elle est trop triste C'est une grande camion Il n'y a que de l'eau Tu ne te tiens pas, Léa Pauline ? Ah oui, c'est vrai, c'est bon Et ça, en plus, c'est... Non, ça va aller plus vite Attention ! J'ai jamais le trou dans ma poche Et... J'ai mis le détecteur En ma poche, il ne faut pas qu'il soit allé Il va me servir de bracelet connecté Bracelet connecté Plus pour le réparama ! Fais gaffe qu'il ne soit pas mouillé Attention ! Bon, pour le fait, ça ne sera pas moi Tu dis ça et splouche ! Voilà, ça y est C'est pas bon ! Arrêtez de me couper ! Non, je ne suis même plus à une plage J'ai mal au dos Je ne suis même plus à une plage J'ai mal au dos J'ai mal au dos ? Je ne suis même plus à une plage Je suis à côté sur le dossier Mais viens, là ! Je crois qu'elle est dans cette grotte Protégez les hommes secrétaux ! Quoi ? Non, c'est bon ! salane Merci pour ça qu'il y a 9 Je ne voulais pas le faire agrac Serge Oh ! Pourquoi ? Leret travail, C'est le fusel. C'est ça qu'ils ont utilisé le plus de pièces possibles Donc là, tout endroit, le moment n'est pas très rempli Mais ils n'ont pas le côté Mais ils n'ont pas le côté Ah, j'ai continué Mais ils n'ont pas le côté Comment vous ferez la boue ? Ah, ça y est, je suis trempé Elle rigole Allez Léopoldine Oh non, je ne vais pas parler, il est à fond Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Je ne vois pas Aliénor Je ne vois pas Aliénor J'ai envie d'être sur l'image Oh non, je ne vois pas Aliénor J'ai envie d'être sur l'image J'appelle Journée d'Halloween Au Parc Estérix Comme d'habitude Quelques nouveautés, nouveaux spectacles Et donc là, on est de retour à la maison USB Pour brancher notre GoPro à l'ordinateur Et récupérer les images Alors, je ne sais pas pourquoi On m'a demandé d'installer une nouvelle application Qui a un autre nom Mais qui est exactement comme l'ancienne Bon, donc j'ai installé la nouvelle application Donc sur Mac D'ailleurs, il a tout de suite fallu mettre à jour la GoPro Alors, allons-y Mettre à jour Version accélérée Parce que c'est beaucoup plus long Bon, c'est joli, ça tourne Et on fait l'import L'appareil version accélérée Parce que c'est beaucoup plus long Évidemment, en 4K Ça pèse son poids Donc ensuite L'application permet de voir Donc de supprimer d'abord Après l'import Les fichiers sur sa GoPro Pour faire de la place Et ensuite De voir les différents fichiers importés Dans ces médias Et d'en faire la lecture Et nous, on s'arrête là On ne fait pas de montage On fait le montage sur Final Code Pro Donc au final Une belle mise à jour de la GoPro Même si, sur certains points On aurait aimé que ce soit mieux Notamment la stabilisation d'image Mais sinon, c'est temps De beaux souvenirs en perspective A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501